bonjour à tous bien aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question de christelle sur la définition de la psychose et de la névrose ce sont des structures psychologiques que nous entendons parler fréquemment mais est ce que nous savons vraiment ce que ça signifie alors si je parle de ça c'est parce que dans un chemin véritablement authentique spirituel ces deux structures ne peuvent pas fonctionner de la même manière elles ont des pièges différentes la psychose des personnalités psychotiques plutôt représente au moins un tiers de la population en france les névrosés faisant le reste on va dire donc la psychose on peut avoir une personnalité psychotique président de la république ou même dans un hôpital psychiatrique endormi par des médicaments toute sa vie la blessure correspondante la fabrication de la personnalité étant la même mais le destin n'étant pas le même donc il faut bien arriver à comprendre que ce n'est pas parce que nous avons une structure psychotique que nous avons obligatoirement un destin et une maladie à soigner de la même manière alors je voudrais surtout m'intéresser dans cette vidéo aux structures psychotiques donc c'est des personnalités qui ont refusé très tôt très tôt dans l'enfance la vie réelle la vie sur terre de l'âme pour qui la vie est une suite d'épreuves mais que ces personnes là ne veulent pas vivre ils veulent transformer la vie réelle et l'imaginer comme ils voudraient une des caractéristiques particulières même si c'est difficile de mettre des cases mais je voudrais quand même essayer c'est l'incapacité d'accepter la frustration dans mon observation en tant que thérapeute j'ai observé beaucoup que pour moi même et pour les autres une incapacité à accepter la frustration et donc à chercher des stratégies souvent très complexe et très sophistiqué pour ne pas être frustré évidemment c'est impossible de ne pas être frustré donc il y a obligatoirement des autres souffrances qui arrivent par derrière puisque ces stratégies là sont vouées à l'échec donc toutes ces stratégies qui sont qui cherchent à ne pas souffrir finalement à éviter de la souffrance à éviter l'épreuve nous amène d'autres épreuves est souvent bien plus difficile les personnalités psychotiques ont souvent des désirs impossibles des idéaux à atteindre pour ça que bien sûr on peut les retrouver dans dans les les personnalités religieuses excessives comme daech ou d'autres dans toute religion toute façon il y a des personnalités excessives évidemment c'est voué aussi à l'échec et spirituellement bien sûr un jour ou l'autre c'est ces désirs impossibles se heurt à la réalité donc ne peuvent pas aboutir ou du moins pas à long terme bien sûr on peut aussi avec une personnalité psychotique refouler tous ses désirs c'est à dire ne peut avoir de désir du tout d'être simplement une suite de vivre les événements comme ils viennent sans se casser la tête mais il n'y a pas de vie vraiment réelle et donc il n'y a pas de jouissance possible vraiment donc le désir est indispensable à la vie on peut les transformer avec une recherche spirituelle on ne peut pas les supprimer alors pour les personnalités psychotiques il y a aussi une altération profonde de la perception des autres et de la réalité donc on imagine les autres d'une certaine manière on met des étiquettes on transforme on projette notre histoire sur sur le fonctionnement des autres évidemment il y a beaucoup de paranoïa de d'illusions derrière tout ça et les personnalités psychotiques aussi ont une caractéristique qui se complaisent dans l'attitude de victimes quand vous les entendez même si comme ils sont souvent coupés de leurs émotions ils vous parlent de leur histoire avec toujours une vision de victime et donc pour essayer d'attirer l'attention et d'essayer de que les gens s'occupent d'eux mais dans d'une il n'y a pas de solution puisque l'attitude de victime bloque toute évolution et des personnalités psychotiques quand ils font un chemin spirituel et une psychothérapie se rendent compte que il ya des blessures de base de l'âme qui sont la trahison le rejet l'abandon l'injustice l'humiliation donc il découvre ces blessures là mais il ne il croit que ces blessures sont sont des punitions sont des choses à impossible à accepter alors que non un adulte véritable s'il est rejeté abandonné trahi humilié qu'il subit une injustice il s'en remet très bien c'est simplement qu'il ya un processus de deuil à faire sur sur une situation ou avec une relation et justement c'est ce processus de deuil que les personnalités psychotiques ne savent pas faire et ne connaissent même pas quand on leur parle de processus de deuil il n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire voilà c'était un peu pour essayer de que chacun se rende compte de son fonctionnement profond intérieur sans jugement simplement accepter de voir comment il est construit pour apprendre à se déconstruire pour pouvoir se reconstruire d'une manière beaucoup plus juste et dans un chemin spirituel autant un névrosé peut s'appuyer sur son ressenti sur son corps et sur son coeur son amour pour pouvoir grandir jusqu'à une dimension beaucoup plus haute de spiritualité autant les personnalités psychotiques eux qui ont une vision spirituelle souvent très profonde mais déformée de s'appuyer sur cette vision cette clairvoyance qu'ils ont à l'intérieur d'eux mêmes pour descendre dans leur corps dans leur ressenti et dans leur coeur bien comprendre que sans amour il ne peut pas y avoir de vrai de vrai chemin et donc ce chemin est différent c'est à dire de partir de de la conscience de la spiritualité pour aller dans le coeur et dans le corps dans leurs ressentis dans leurs émotions pour laisser le corps devenir le patron de leur véritable chemin car il n'y a pas de vrai chemin sans le corps le coeur et l'esprit voilà j'ai voulu essayer aujourd'hui de donner un peu de clairvoyance dans cette jungle des personnalités que nous sommes et que nous rencontrons pour montrer qu'il ya des pièges partout et que plus on se connaît et moins on se dirige dans des impasses dans un vrai chemin quand on s'engage vraiment dans un chemin spirituel authentique merci à vous et je joins à cette vidéo un document beaucoup plus précis de ce que j'ai voulu expliquer aujourd'hui voilà bon dimanche et plein de tendresse pour vous au revoir